bonjour à tous ici sur ce tuto on va voir pour utiliser le plugin Trousy que je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo on va commencer à créer notre sol on a un sol ici on va le passer en corps rigide donc pour ça clique droit sur sol propriété simulation corps rigide voilà donc il reste en place très bien on va faire un petit cube qu'on va mettre ici on va allonger un petit peu on va rétrécir un petit peu voilà donc on va faire une scène une boule qui va arriver et éclater le mur donc pour ça on va dupliquer notre sol on va déplacer celui-ci à peu près là on va le pivoter un petit peu comme ça bon ici c'est pour vous montrer comment ça se passait tout ça donc pas trop s'embêter à faire du joli joli donc ici à prendre une sphère votre sphère qui est ici ici c'est que je sais pas si vous pouvez voir on voit des petites poignées orange dès qu'on va dessus on engrandit le cercle comme là vous voyez ici il y a un ici donc là il est un peu gros on va le mettre comme ça je vais le monter un petit peu ici et cette sphère je vais le passer aussi clique droit sur le mot sphère propriété simulation corps rigide donc si on regarde si on met la vidéo en route on voit que il tombe sur le sol il tombe sur le sol bon bien sûr il passe au travers de d'un autre cube donc ce qu'on va faire le cube va passer pareil propriété encore rigide donc si on regarde là donc il ne passe plus au travers donc la sphère ce qu'on va faire on va la déplacer on va dézoomer un peu on va la mettre ici par exemple voilà je vais rezoomer et là ici on va reprendre notre cube donc une fois notre cube fait on va aller sur module externe trouser trouser donc vous avez une fenêtre comme celle-ci qu'elle s'ouvre par défaut pièce elle met 2 bon là pour le tuto je vais mettre 30 donc pour l'instant vous ne touchez à rien ici et vous cliquez ici et là on voit que ça travaille voilà toutes les pièces sont créées ce qu'on va faire on va fermer cette fenêtre là et si on fait l'animation on voit que bing ah merde il s'est cassé tout seul donc on va remédier à ça donc ici on reste cliqué dessus donc il faut que ça soit orange donc on va descendre ici ici on voit déclencher immédiatement on va cliquer dessus on va mettre sur collision et quand on va regarder ici là on voit qu'il ne s'éclate plus tout seul et dès que la boule arrive dessus ça éclate tout bon bien sûr là c'est des gros gros morceaux donc ce qu'on peut faire donc on est toujours sélectionné sur cube troussy on peut lui en passer un autre par exemple par exemple les 30 morceaux on va les couper en plus en 4 donc là ça va être un petit peu plus long alors 52% 55% 57% 59% ça va assez vite par contre si vous avez un ordinateur pas très puissant ça risque de prendre un certain temps au plus vous faites des morceaux donc on va regarder ce que ça donne donc le cube arrive donc et les petits morceaux ne se sont pas éclatés comment se fait ce ok bon c'est bizarre on peut pas rajouter comme on voit ces morceaux là ne s'éclatent pas donc c'est pas grave ce qu'on va faire bon on va enlever celui-ci hop et on va en mettre un autre donc ici c'est pareil il y a les petites poignées là hop on peut les étirer comme on veut on peut tout agrandir donc toujours pareil hop simulation corps rigide donc on a un corps rigide si on regarde la boule va arriver dessus donc il ne se passe rien il le pousse tout simplement ça peut faire sympa pour un truc quelque chose qui arrive paf il pousse le texte c'est un autre test qui arrive derrière par exemple donc cube donc il est sélectionné donc module externe troisi troisi donc tout à l'heure j'avais mis 30 on va mettre 60 pour voir tchou donc ça va être un petit peu plus long voilà voilà qui est fait donc si on tape dessus ah oui pas immédiatement sur collision hop et non je vois encore mes morceaux ici il y a un petit problème je mets sur pause et je vous reprends tout de suite après voilà je reviens donc ça y est bon j'ai trouvé je ne m'en rappelle plus ce petit truc ici comme on avait nos 60 pièces dedans donc ce qu'on va faire ici il y a le petit plus on va cliquer dessus on a toutes nos pièces on va sectionner la première hop jusqu'à la dernière hop donc moi déjà j'avais fait j'avais fait module externe posé ici donc j'avais mis 3 et j'avais lancé donc ça m'a recassé chaque pièce normalement il y en a 60 maintenant au début on était on avait fait 60 donc comme je l'ai refait bah du coup j'ai recoupé chaque pièce par 3 ça me fait 180 pièces en tout donc ce qu'il me donne maintenant voilà on a fait beaucoup plus de pièces donc il faut se dire au plus vous mettez de pièces l'entrosée à casser donc votre ordinateur va ramer de plus en plus donc le rendu va être beaucoup beaucoup plus long donc là ici il m'a pris ici on voit une seconde ici là en bas voilà donc on va revenir sur notre vue on va réduire ça voilà donc on a vu avec un cube donc ici on va faire avec un texte pourquoi pas donc pour le texte on va sur mot graph mot texte et ici par défaut c'est texte donc le texte je le hop non bon sens si possible je vais retourner voilà ici profondeur on met un peu plus subdivision bon on s'en fout on va l'agrandir un peu et ici pareil sur mot texte clic droit propriété simulation corps rigide on va aller sur module externe trouser trouser donc on va faire allez 60 pièces donc faut se dire que là les pièces sont beaucoup plus petites puisque le texte est beaucoup moins grand que les rectangles qu'on avait fait tout à l'heure on voit qu'ici il travaille à 18% déjà vous voyez que c'est beaucoup plus long donc je le retrouve retrouve une fois que tout ça c'est fini donc me revoyer me revoyer donc bon on voit que ça a été fait tout est en place donc hop on va cliquer ici donc ici donc ici on voit ça m'a mis un deux trois quatre cinq donc le texte a été coupé en cinq donc une pour chaque lettre donc si je vais ici sur le E donc je ne sélectionne que le E ici je peux le déplacer comme je veux donc je vais le laisser à sa place donc ils sont tous ici donc on va tous les sélectionner ici déclencher donc immédiatement on va passer ça sur collision et on envoie l'animation pour voir la grosse boule va arriver elle n'est pas pressée ma foi donc on voit que le texte est littéralement éclaté voilà donc on a vu ici avec une sphère donc ce qu'on peut faire on peut faire tomber un autre texte dessus donc mot graph mot texte donc à chaque fois il se met de l'autre côté bon c'est pas grave hop donc on clique sur mot texte donc le texte va changer hop hop je vais mettre bonjour tiens voilà on va prendre ce texte voilà on va le mettre là par exemple donc toujours pareil clique droit au-dessus simulation enfin propriété simulation encore rigide donc si on regarde ici comme ça hop le texte il tombe sur l'autre et il écrase littéralement voilà donc ce qu'on peut faire déjà pour voir la différence ici on va rajouter une petite couleur couleur donc notre couleur c'est celle-ci hop on va faire double clic dessus on va mettre un rouge on va pas s'embêter avec euh tout ça euh on va mettre une petite réflexion hop un rouge ok ici intensité hop même si ça m'ira très bien texture frémel ok hop hop je le mets dessus donc si on regarde bon voilà on voit que ce le texte bonjour a littéralement éclaté le mot texte en dessous voilà donc ce qu'on aurait pu faire aussi par exemple ce texte bon là un peu trop tard hein euh on aurait pu lui mettre une couleur aussi quoi en fin de compte hein donc pour ça il aurait fallu faire comme sur bonjour avant de lancer Trois donc comme ici par exemple donc comme ici par exemple hop je vais mettre un bleu couleur un bleu ok donc ce qu'on va lui faire dans ces cas là pour comme ici avant de lancer Trois donc on voit que bonjour est bleu mais on ne voit pas le rouge ça le rouge vous ne le voyez pas donc c'est pour ça que pour Trois ça a été très bien c'est admettons hop je vais prendre le rouge je vais passer derrière donc j'aurais fait Trois j'aurais mis les couleurs sur ce texte exactement par exemple les mêmes ou d'autres comme vous voulez une fois qu'il aurait éclaté les morceaux extérieurs auraient été rouges et les morceaux intérieurs auraient été bleus donc pour ça je vais faire euh pour vous expliquer plus simple je vais mettre un Trois aussi sur celui-là Trois bon on va peut-être pas mettre autant de pièces ça va mettre euh allez 15 pour voir hop donc ça travaille ça travaille ça me donne le temps de m'allumer une petite clope donc 73, 74, alors ça va assez vite donc vous voyez ça va beaucoup moins vite que sur le rectangle qu'on avait tout à l'heure donc voilà c'est fait donc si on lance animation on va voir bah le bonjour va s'éclater aussi bon il s'éclate tout de suite donc fin de compte c'est pour vous expliquer qu'en fin de compte alors ici on voit les parties extérieures du texte sont rouges et la partie intérieure est bleue donc on aurait fait ça sur le mot texte ça aurait donné exactement la même chose voilà pour l'animation pour Trois et tout ça bon c'est fini je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à bientôt